Bon alors, démontage du carter, voilà, comme prévu, il est mort, on peut toujours le réparer extérieurement, que ce soit joli, mais bon, l'intérêt c'était de voir si le moteur tourné, parce que j'en sais rien encore, comme vache, il tourne, et alors il est costaud, je ne sais pas ce que c'est ce blanc, du sulfate ou quoi, non, ce n'est pas rouillé, je ne sais rien, c'est bien marqué, 171, là, au fond, ça crée compression, bon, quoi qu'il en soit, je sais que le haut moteur est bon, c'est la seule chose que, ben, il est bon, c'est ce je regarde un peu, le, la chaîne a l'air bonne, le pignon aussi, et la couronne aussi, j'ai regardé tout à l'heure, 53 dents, et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dents, bien bon vieux, ah, là, qu'est-ce que je vois, du gras, mais au fond, non, par contre, de toute façon, il n'y avait pas de joint, le joint de carter volant, il n'y en avait pas, je ne l'ai enlevé, pas de joint, alors ici, c'est ça qui m'intéresse, qui m'intéressait aussi, savoir si, s'il avait cassé une chaîne ou déraillé, non, il n'y a aucune marque, là, non, il n'y a rien, donc, ça n'a pas été ni ouvert, ni réparé, à ce niveau-là, ça, c'est pas mal, il n'y a que ça qui est un peu chiant, pour le SPI du sélecteur de vitesse, le SPI extérieur, pas le SPI qui est là derrière, mais bon, il n'y a pas duit normalement, ben voilà, le SPI est là, bon, il est mort, ça c'est sûr, et si on le met, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, ça, ça va, le sabot, bon, il est cuit, je vais l'enlever, pour répondre à Vincent, il y a bien le bouchon, il ne reste plus qu'à le dévisser, voir si le filetage n'est pas foiré, apparemment, non, il n'y a pas de gras, quoique je ne sais même pas s'il y a de l'huile dedans, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, le starter, oui, ça, j'ai déjà démonté tout à l'heure, il y avait bien le boisseau au fond, mais comme il n'y a pas de câble, il est au fond, il y a toutes les pièces, les prises d'air, j'aimerais bien savoir si c'est un 22 ou autre chose, ça, je n'en sais rien encore, il me parle bien le moteur, hein, bon, allez, c'est juste un début, bon, on va continuer les présentations, l'embrayage, pas top, le câble, c'est pas ça qu'il faut, c'est encore un serre-câble, ça ne me plaît pas, le faisceau, alors, bon, là, il le cache, il y a bien la boîte à air, ça, c'est sûr, bon, le faisceau est entier jusqu'à la première cosse, voilà, ensuite, il sort que le fil d'alimentation de la bobine achetée, bon, mais déjà, ça, c'est entier, c'est pas mal, j'ai remis le cache-volant, et je voulais vous montrer autre chose, bon, il n'y a pas le réservoir d'huile, on s'en fout un peu, le cache, c'est en rouge, il n'y a aucun picot, enfin, aucun caoutchouc qui la maintient, même pas celui du bas, rien, donc, il y a un décompresseur, ce qui mûre le pin, que je vais aller vérifier sur les autres, c'est cette, entre les deux premières ailettes du cylindre, là, une nervière en plus, qui se répète, aussi, sur l'avant, là, et ça, je ne me rappelle pas d'avoir vu sur les autres, le câble d'embrayage, l'angle, pas bon, bah, de toute façon, il n'y a rien de bon, moyeu avant, fourche bizarroïde, alors, les nouveautés, tiens, tant que j'y suis, bon, allez, on s'en fout, c'est pas TY, ce qui s'est passé, donc, c'est bien un T supérieur, inférieur de TY, mais qui a été réalisé en haut, en bas, pour ces tubes, je n'ai pas mesuré, mais ça doit bien faire du 35, donc, ici, encore pas mal de matière, là aussi, mais bon, beaucoup moins sur le TY, mais c'est bien un T de TY, ça, c'est sûr, le réservoir complètement rouillé, la selle, bah, HS, hein, comme je vous ai dit, avec la préparation pour le mono-amortisseur, et tard, ça se trouve, ça serait bien de le finir, ce truc-là, il faut virer la boîte à air, ce qu'il y a, c'est que le gars, avant de la revendre, il a changé le BO, il a revissu d'origine, donc, je ne sais pas ce qu'il y avait en bas, mais sinon, ça, c'était pour le mono-amortisseur, problème pour la selle, l'attache, normalement, elle est devant, découper la tôle, derrière, et soudé, donc, poubelle aussi, le garde-boue, voilà, asservi, on voit encore les traces derrière, on n'en parle pas, le feu, on n'en parle pas, la roue arrière est nickel, par contre, ça, ça me plaît, j'en ai besoin, avec un pneu, c'est un Delok, mais je vous rassure, il n'est pas sec du tout, il est nickel, si j'arrivais à trouver une date dessus, Delok, Trial, Champion, il n'y a pas de date, bon, 18, mon chien, on s'en fout, les amortisseurs, ils marchent nickel, je ne sais pas ce que c'est, par contre, ils marchent bien, donc, le fameux silencieux, c'est une cartouche adaptée, soudée, à ce niveau-là, sur un ancien silencieux, coupé, soudé, le gros est tout à fait normal, alors, lui, le carter de pompe à l'huile, il est explosé complètement, regardez, le carter droit, lui, ce n'est pas mieux, là, il est enfoncé, mais là, il est donc percé, là, plus réparé là, plus réparé là, la pédale de frein est complètement tordue, qui vient taper dans un autre kick, là, le cadre a été ressoudé, en fait, je vous refais tout ça en image, là, c'est tout, ici, quand je vais montrer avec mes deux doigts, ben, c'est pour la pompe à huile, hein, la sortie d'huile, et l'arrivée sur le carburant qui n'est pas bouché, très important de le boucher, le carburant qui n'est pas bouché, ça, par contre, c'est poubelle, direct. J'ai grandi... Prius de la pédale